maintenant nous allons apprendre les inputs les inputs les inputs c'est quoi c'est des entrées donc pour créer des entrées on va essayer de faire une application un site web des sondages comme ça vous allez comprendre les trucs plus rapidement alors qu'est ce qu'on fait on enregistre on autorise la page et on crée un titre h1 on appelle son d'âge voilà on a notre sondage maintenant on veut récolter le nom de la personne qui répond à nos sondages pour faire ça on crée ce qu'on appelle des impôts pour créer des impôts qu'on fait une poudre des impôts on enregistre on actualise et là on a une poudre maintenant dans les impôts il faut définir quel type des impôts qu'est ce que vous voulez que la personne entre à l'intérieur de votre impôts si c'est le texte il faut déterminer il faut préciser dans le type les attributs ça on appelle ça des attributs on utilise l'attribut tube et puis on écrit à l'intérieur texte on enregistre on actualise et là on peut écrire des textes à l'intérieur maintenant comme ça il faut préciser à la personne qu'est ce qui doit entrer ici donc pour faire ça on utilise l'attribut placeholder 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 l'attribut placeholder permet d'indiquer à la personne qu'il faut entrer ici à l'intérieur de notre impôts par exemple on demande nom son nom on enregistre on actualise et là on voit à l'intérieur nom et là la personne peut tranquillement entrer son nom là à l'intérieur donc pour créer on peut créer ça pour le nom on peut aussi créer pour l'âge et pour les mots de passe pour le nom d'utilisateur pour le nom d'utilisateur pour les prénoms séparés on utilise type texte mais si pour le mot de passe on utilise input de type password mot de passe en anglais de type password on efface ça et puis on écrit à l'intérieur de notre placeholder pour préciser pour montrer à la personne qu'est ce qu'il faut entrer en écrit mot de passe on avait la page on l'actualise et on a un deuxième coup avec mot de passe à l'intérieur et qu'est ce qui se passe lorsqu'on écrit c'est des petits points qu'il soit ça c'est dit à type ici password par exemple si on efface texte à la place on a vu son mot de passe pour ça il faut écrire de type password password mot de passe en anglais on l'actualise et maintenant quand on écrit c'est des points qui sortent maintenant on a notre nom notre mot de passe on peut créer pour les dates on peut écrire notre date de naissance ou date d'aujourd'hui on peut tout faire on peut choisir augmenter il y a tout ce qu'il nous faut donc c'est input de type date maintenant on a date pour revenir à la ligne on a appris avant qu'il faut juste faire des br des br lorsqu'on fait des br à l'intérieur de chaque code ça nous permet de de revenir à la ligne on a l'actualisé là vous voyez la br et par exemple si on fait 2 br ça permet de décaler l'actualisé là il ya l'espace entre nous entrer on a ça et maintenant on a des impôts des types checkbox donc on fait des impôts des types checkbox on enregistre on l'actualise et on est là il faut qu'on revienne à la ligne on décale avec un 2 br br l'actualisé la page voilà on est à la ligne et on a un input de type checkbox par exemple on crée devant un label on crée un paragraphe car l'intérêt on met qu'est ce qu'on peut écrire la voiture on utilise on a la voiture maintenant notre voiture est à la ligne si on veut que notre voiture ne soit pas à la ligne on utilise les labels donc on crée un tag avec l'élément label à l'intérieur et on copie notre code et on met à l'intérieur on peut passer ça là voilà c'est fait et ici on peut écrire voir sur on enregistre on l'actualise et on a notre voiture qui est là on peut refaire un autre label si on fait un peu d'équipe checkbox et là on met avion on enregistre on l'actualise on a ça on peut faire un br pour amener l'avion à la ligne on l'actualise et notre avion à la ligne on peut créer un deuxième troisième troisième label donc on crée un troisième label avec un input type checkbox aussi à l'intérieur et on appelle ça vélos on enregistre on l'actualise on fait un br là pour amener notre vélo à la ligne voilà et maintenant dans le sondage on te demande d'entrée ton nom mot de passe date de naissance et si vous montez une voiture vous avez une voiture un avion ou un vélo si vous avez une voiture vous pouvez sélectionner les deux ça on a les impôts de type radio qu'est ce que les impôts de type radio nous permet de faire ça nous ils nous permettent de sélectionner l'un l'autre et pour faire ça on vient là on vient là on vient à la ligne là et puis on crée des labels des labels des labels on crée à l'intérêt des inputs de type radio et on écrit là on enregistre on l'actualise on fait un br là pour amener femme à la ligne on enregistre on l'actualise on en forme à la ligne on fait double on fait notre br pour bien décaler ou bien on met un paragraphe là et on dit votre sexe on enregistre voilà votre sexe c'est à vous de sélectionner on fait un autre label avec input l'entrée avec input de type radio dedans et là on met on on enregistre on l'actualise et là on peut sélectionner les deux à la fois pourquoi on peut sélectionner les deux à la fois parce qu'il n'y a pas de conditions et pour ajuster les conditions soit tu es une femme soit tu es un homme il faut donner le même nom à nos deux entrées on lui donne l'entrée sexe non sexe et on actualise notre page et là on peut sélectionner l'un ou l'autre on peut pas sélectionner les deux à la fois c'est à ça servent les input de type radio et là tu peux entrer ton nom les inputs de type texte le mot de passe dans un input de type password on peut entrer date de naissance dans l'une input de type dette on peut aussi choisir ce qu'on a comme véhicule voiture avion ou vélo on peut sélectionner notre texte si on est une femme ou si on est un homme et là si pour sélectionner des villes on peut aussi créer ce qu'on appelle des entrées on a les appels des sélects des sélects qu'est-ce que les sélects permet de faire on va voir ça tout de suite on crée select et à l'intérêt de selects il faut créer des options et on peut créer option et à l'intérêt de l'option on met par exemple des villes ou bien des pays on met USA on enregistre il faut faire un input là pour revenir à la ligne comme ça on va bien voir on actualise il faut faire aussi un paragraphe votre pays enregistrer voilà votre pays et là à l'intérêt on peut faire beaucoup d'options on peut aussi faire option avec Canada on peut faire option avec France on enregistre et on actualise notre page il doit faire un clic sur notre bouton là et vous voyez il y a USA il y a USA il y a Canada il y a France on peut sélectionner notre pays maintenant nous savons comment créer des inputs de type texte de type password de type dead de type checkbox de type radio et des sélects avec des options à l'intérieur et on peut aussi créer des inputs de type submit des inputs de type submit c'est des boutons submit et on enregistre en actualise et là on a un bouton envoyer donc on crée on écrit notre nom notre mot de passe notre date de naissance véhicule on utilise notre sexe notre pays et on envoie et c'est ça les entrées et ainsi on a fini avec les entrées de type de type de type de type de type